Aujourd'hui nous allons explorer une autre question par rapport à l'hypersensibilité, à savoir est-ce qu'elle est liée à l'âge, est-ce qu'elle se modifie avec l'âge. Alors, pour rappel, l'hypersensibilité est une hyper réactivité dans les zones de perception mais aussi de traitement émotionnel et sensoriel. Elle est génétique, on l'estime en général entre 40 et 60%. C'est pourquoi on trouve souvent plusieurs hypersensibles au sein d'une même famille ou d'une fratrie. L'hypersensibilité a donc une composante naturelle et innée qui n'est pas liée à l'âge de la personne. On est hypersensible et on le reste toute sa vie. Mais en dehors de cette génétique, il y a également un aspect plus variable dans son développement. L'environnement va en fait jouer un rôle important dans l'expression de l'hypersensibilité, c'est-à-dire son intensité. Lorsque l'environnement est insécurisant, c'est-à-dire qu'il contient beaucoup de stimulations négatives, du bruit, une instabilité ou même des dangers, la réactivité naturelle de l'hypersensif va être davantage exacerbée. Dans ce que j'appelle un espèce de fonctionnement hélicoptère qui regarde tout le temps à 360 degrés avec une anticipation préventive. C'est le cas des situations ou des relations toxiques qui vont particulièrement faire ressortir l'hypersensibilité de base. À l'inverse, quand l'environnement est stable, il peut permettre une modération de l'expression de l'hypersensibilité. Alors bien sûr, le cerveau réagira toujours plus vite que la norme, on ne change pas un cerveau, mais dans une intensité qui sera plus modérée. La sécurité de l'environnement fera que l'anxiété sera moins présente et l'état d'alerte anticipatoire moins prononcé. C'est donc très important quand on est hypersensible de bien choisir son environnement professionnel ou relationnel. Il doit être fiable. J'en parle dans d'autres vidéos. À côté de ces aspects amphoricementaux, on revient à la question de base. Est-ce que cette hypersensibilité évolue avec l'âge ? Alors oui et non. L'hypersensibilité, à savoir cette réactivité cérébrale en tant que telle, elle ne change pas comme je l'ai déjà dit. Mais son expression peut varier en fonction de ce qui peut la contrebalancer, à savoir des couvercles de gestion cognitive, de distanciation qui, eux, dépendent de l'âge. Chez les enfants avant 12 ans, l'immaturité cérébrale et nerveuse fait que la capacité de prise de distance est en fait limitée. Et l'enfant en fait découvre en plus son environnement avec plein de stimulation. Donc c'est beaucoup de choses à capter et à traiter. L'hypersensibilité explose donc souvent par surcharge émotionnelle et sensorielle chez l'enfant avant 12 ans. J'ai d'ailleurs consacré tout un livre à cette période spécifique mon enfant est hyper 6-12 ans. A partir de 16 ans et jusqu'à minimum 25 ans, ben oui c'est tardif, la maturation cérébrale de prise de distance est davantage capable de modérer un peu les emballements hypersensibles. Donc on reste hypersensible après 16 ans mais avec davantage de capacité de contrôle avec le côté adulte. Enfin il est important de comprendre que la gestion de l'hypersensibilité est également influencée par la qualité des ressources physiologiques. Quand l'organisme est fatigué ou déréglé, l'hypersensibilité va se manifester de manière plus intense. Et à l'âge adulte, le poids des responsabilités peut par exemple entraîner des périodes de dorme physiologique telles que l'épuisement ou le burn-out. Plusieurs personnes découvrent d'ailleurs leur hypersensibilité dans ce contexte. C'est-à-dire que leur manque de ressources fait exploser une hypersensibilité qui était masquée par de jolis couvercles intellectuels. Et l'hypersensibilité se manifeste alors toujours à la hauteur de ce qu'elle a été brimée. Il y a aussi des grandes périodes de perturbations hormonales comme l'adolescence, une grossesse ou la ménopause qui peuvent encore davantage dérégler les ressources de gestion et entraîner une manifestation, c'est-à-dire une intensité plus forte de l'hypersensibilité. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur la question de l'âge et de l'évolution de l'hypersensibilité. Et n'oubliez pas, tout le monde est différent et unique, les hypersensibles aussi. Vous trouverez tous les conseils et les outils pour mieux gérer cet aspect de votre hypersensibilité dans les formations ateliers tipsy sur mon site katiasalem.com. J'ai en effet construit différents modules pratiques pour vraiment vous aider à mieux fonctionner au quotidien. Je vous mets l'accès en commentaire. D'ici là, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. A très bientôt ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !